Mesdames et Messieurs les délégués, Monsieur le Directeur Général, Excellences, Mesdames et Messieurs les participants. C'est un privilège que d'intervenir en tant que ministre australien de l'Agriculture, des Pêches et de la Foresterie. L'Australie a une histoire agricole riche. Les peuples aborigènes et insulaires du détroit de Torres, les propriétaires traditionnels de notre terre, sont nos premiers agriculteurs, pêcheurs et forestiers auprès desquels on peut toujours apprendre beaucoup. Je salue et honore les peuples autochtones du monde entier, notamment ceux participant à la conférence de cette semaine. Je félicite l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture qui met en avant la gestion de l'eau à la conférence de cette année. Comme vous le savez peut-être, l'Australie est le continent habité le plus aride au monde. Nous connaissons mieux que quiconque la valeur de bonne politique de l'eau qui permette une consommation et une gestion transparente, prévisible et durable de cette ressource essentielle. Nous souhaitons présenter notre expérience pour contribuer à l'efficacité de la gestion de l'eau pour l'agriculture cette semaine. La conférence de la FAO est l'occasion de se réunir pour se pencher sur les enjeux mondiaux de l'agriculture et nous permet de réfléchir ensemble à la façon dont nos systèmes agroalimentaires peuvent appuyer le programme des Nations Unies à l'horizon 2030 et contribuer à la réalisation des ODD. Les raisons de l'insécurité alimentaire, les changements climatiques, les effets de la COVID-19, les pressions du coût de la vie et les conflits sont bien compris. Et bien que ces défis soient immenses, ils ne sont pas insurmontables. L'Australie condamne l'invasion illégale et immorale de l'Ukraine par la Russie qui continue à aggraver la crise alimentaire dans le monde. Nous demandons à la Russie de retirer immédiatement ses forces du territoire ukrainien et de mettre un terme à sa guerre. Les solutions pour améliorer la production agricole et contribuer à des produits agroalimentaires plus durables existent et sont sources d'optimisme. Je suis extrêmement fière des innovations mises en œuvre par les agriculteurs australiens. Elles réduisent des émissions, créent de la résilience, adaptent leurs pratiques pour la croissance et la productivité à long terme et contribuent à la sécurité alimentaire mondiale. Bien qu'il n'y ait pas d'approche universelle, les agriculteurs australiens utilisent des techniques de fertilisation de précision, améliorent les pratiques de gestion des sols, réduisent la consommation en eau et introduisent des technologies hybrides qui réduisent les émissions. Ils prennent des réelles mesures pour améliorer la productivité et la durabilité, toutes en s'adaptant aux effets des changements climatiques et en les atténuant. Nos agriculteurs montrent la voie. Nos filières porcines et bovines s'engagent à être neutres sur le plan carbone en termes de production d'ici à 2025 et 2030, respectivement. Et ils sont appuyés par le gouvernement australien, qui est un partenaire disposé à atteindre des émissions nettes zéro d'ici à 2050. Cependant, l'Australie reste gravement préoccupée par la situation de millions de personnes victimes d'insécurité alimentaire aiguë et de faim extrême. Si l'on veut éliminer la faim et riposter à la crise alimentaire, nous ne pouvons agir isolément. Et c'est pourquoi l'Australie s'engage à travailler aux côtés de la FAO pour élaborer et déployer des pratiques durables, climato-intelligentes dans le monde entier, notamment dans la région du Pacifique sud-ouest. C'est pourquoi l'Australie continue à appuyer les partenaires internationaux dans la lutte contre les ravageurs et les maladies qui mettent en péril les moyens de subsistance et la sécurité alimentaire. Nous devons également garantir une plus grande inclusivité des peuples des Premières Nations, des femmes, des jeunes dans les chaînes de valeur de l'agriculture. Et nous appelons à la réduction et à la réaffectation des subventions qui faussent les échanges et nuisent à l'environnement. En tant que pays qui exporte plus de 70% de sa production agricole, l'Australie reconnaît la valeur des échanges commerciaux libres et ouverts, essentiels pour contribuer à un approvisionnement alimentaire mondial stable, efficace et rentable. Avec une variabilité du climat de plus en plus importante, des catastrophes naturelles, la prévalence croissante, des ravageurs et des flambées de maladies, des sécheresses et des inondations qui touchent très souvent la production, les échanges commerciaux représentent un revenu précieux pour les agriculteurs qui réinvestissent dans l'amélioration continue. Enfin, je félicite la FAO pour son travail d'appui aux échanges agricoles mondiaux, notamment grâce à son expertise technique et normative. Aujourd'hui, plus que jamais, l'Australie est prête à travailler avec la FAO et la communauté mondiale pour diffuser des solutions qui répondent aux objectifs stratégiques de la FAO, une meilleure production, meilleure nutrition, meilleur environnement et meilleur.